Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, attendez pas plus longtemps, on est le 2 novembre 2021, 13h27, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on vit des moments troublants, d'ailleurs merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très pertinents, réconfortants, c'est apprécié, envoyez-moi des messages, j'aime ça vous lire, j'aime ça aller voir les liens que vous m'envoyez, souvent j'en fais référence aussi, merci encore une fois, vous allez trouver le courriel dans la boîte de description. Hier je vous parlais d'un événement qui a eu lieu, c'était quoi, 554 ans après Jésus-Christ, qui avait amené toutes sortes de tourments pour des décennies, des décennies, on parlait à ce moment-là d'une année sans soleil ou presque, et bien imaginez-vous, avec des éruptions volcaniques importantes qui sont venues troubler le climat et changer la température sur Terre, et ça c'est pas nouveau, c'est assez fréquent, ça avait amené une peste, une infection, bien c'est pas ça qui avait amené ça, mais dans le même sillon de ces événements-là, difficulté de s'alimenter, des guerres, des troubles naturellement, c'est très parallèle à ce qu'on vit en ce moment, et puis ça avait amené aussi cette infection bucolique, comme ils l'ont appelée, ou buconique, et qui avait fait plusieurs millions de morts. Nous, dans un autre temps, une autre époque, on a maintenant enclenché, volontairement et cycliquement, ça c'est des événements sur lesquels on n'a aucun contrôle, un peu le même genre d'épisode, j'ai l'impression. Et je vous l'ai dit souvent, préparez-vous, on va vivre des moments très difficiles, des moments historiques, d'ailleurs on a déjà battu les livres records des anciens testaments nouveaux, si vous voulez, sur les événements et les transformations qu'on est en train de vivre. L'apocalypse, on est en train de l'écrire en ce moment, si vous voulez, notre apocalypse, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui avait été écrit dans l'apocalypse, c'est des événements qui avaient été vécus déjà. Tout est cyclique. Et là, on se rend compte que depuis 3-5 ans, on est dans un modèle où il y a énormément de tremblements de terre, énormément d'éruptions volcaniques, des changements climatiques immenses, des cycles du soleil où la science naturellement évolue, les technologies évoluent, les connaissances évoluent, et on s'est rendu compte, il y a quand même assez longtemps, mais plus précisément, il y a quelques, pas longtemps, quelques décennies à peine, que le soleil était le facteur numéro un de l'influenceur et du climat sur la Terre, entre autres. Et que le soleil a des cycles de 11 ans et que le soleil nous envoie des éjections de masse remplies de protons, neutrons, particules radioactives, rayons cosmiques galactiques, qui souvent sont pointés vers la Terre et avec des vents extrêmement puissants, se dirigent vers la Terre rapidement. Et avec notre bouclier naturel de protection, la magnétosphère, on arrive à se protéger, mais des fois il y a des renversements de pôles qui font que la magnétosphère est plus faible. Ces rayons-là réussissent à passer, il y a des preuves géologiques que c'est arrivé souvent dans le passé, et on a peut-être un renversement de pôles en ce moment, ou un affaiblissement de la magnétosphère, qui nous rend plus vulnérables au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'impact que ces rayons cosmiques galactiques-là ont, les neutrons protons, sur le déclenchement de cataclysmes majeurs, que ce soit tremblements de Terre, éruptions volcaniques, tsunamis et autres. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du 25e cycle du Soleil dans lequel on est, la NASA, la NOAA, des entités éminentes dans ce domaine-là, qui suivent le Soleil depuis pas très longtemps qu'on s'intéresse à ça. Si on a envoyé une sonde il y a à peine une dizaine d'années, du côté de la NASA, pour comprendre encore plus le Soleil, sa durée de vie peut-être, ou en tout cas tous ses cycles et son influence, on se rend compte que ces deux agences-là nous ont peut-être dit, entre les lignes, quand on lit que le 25e cycle serait peut-être un des plus faibles. Malgré tout ça, si le Soleil est dans un cycle de faiblesse, son atmosphère devient plus faible aussi et a des trous coronaux encore plus fréquents, ce qui fait que les tempêtes géomagnétiques vont être de plus en plus importantes. Et ça pourrait nous amener à une catastrophe gigantesque dû au fait qu'on est dépendant des systèmes de transport d'énergie, du grid, des réseaux de transport d'énergie. Tout est relié à l'Internet, tout fonctionne maintenant avec l'intelligence artificielle. Une panne d'électricité majeure qui serait provoquée par une tempête géomagnétique serait catastrophique. Ça, c'est une chose, puis je ne l'écarte pas, moi, si j'étais vous, je me dirais que ça va arriver. Parce qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. C'est comme si on était dû, puis on était désigné pour vivre tout ça. Maintenant, ça, sans compter tous les conflits, les guerres, les changements politiques qui sont en train de se produire, qui nous amènent vers plus de contrôle, plus de totalitarisme. L'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, on se prend pour Dieu, on veut créer des robots qui vont probablement, et l'intelligence artificielle, prendre le dessus sur l'homme. On est en train de trafiquer le sang aussi dans la Silicon Valley pour essayer de créer des œufs. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se jouent en ce moment au niveau de la science, mais ça, c'est un aspect. Mais au niveau du reste, moi, je vous dis, préparez-vous. Beaucoup, beaucoup de volcans sont en éruption. Le fameux volcan sur la fameuse île espagnole, la Palma, en a pour des mois et des mois. On a eu le volcan aussi d'Hawaï, qui a pas fini, qui a recommencé. Et là, on nous prévient que maintenant, il y a plusieurs tremblements de terre volcaniques qui ont secoué le dangereux volcan Tambora, en Indonésie. La chambre magnétique se demande « Strange sound », se remplit-elle à nouveau ? Va-t-on vers une autre année ? Imaginez-vous, sans été. Depuis environ trois mois maintenant, des secousses volcaniques quotidiennes d'intensité différente frappent le volcan, tant redouté de Tambora, en Indonésie, qui a déjà changé le climat sur Terre. Les vulcanologues ne sont apparemment pas inquiets, car le volcan reste à l'état vert. Bien sûr, les tremblements de terre volcaniques peuvent également se produire sans aucune signification, mais ce qui est intéressant, c'est que nous parlons ici de Tambora. Le volcan est entré en éruption catastrophique en 1815, et l'éruption entraînée une année sans été. En 1815, les tremblements de terre récents peuvent être une indication de changement de pression dans la chambre magnétique, c'est-à-dire de remplissage. Cela pourrait également indiquer une intrusion de magma dans la croûte terrestre, ainsi qu'un affaissement, mais je ne me serais pas attendu à voir autant de tremblements de terre volcaniques que secoués Tambora. Donc, je vous laisserai ça, ça commence à être vraiment inquiétant. C'est un volcan. 200 ans seulement après la méga-explosion de 2015, cette éruption était si importante que plusieurs centaines, voire des milliers d'années, seraient nécessaires pour que la chambre magnétique de Tambora se recharge pour une autre éruption de cette ampleur. Alors, même si du magma s'écoule dans la chambre, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je pense que ces secousses volcaniques sont simplement un autre signe de vie pour le volcan, peut-être. Mais, imaginez-vous, on ne sait jamais comment tout ça se déroule, comment ces cycles-là peuvent changer aussi. Ce serait très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, en restant dans le même ordre d'idée, puis souvent, je vous dis, préparez-vous au pire, et surtout, faites-vous des provisions, parce que ce qui s'en vient, ce n'est vraiment pas une sinecure. La Chine, imaginez-vous, c'est Bloomberg qui nous rapporte ça ce matin, 2 novembre. La Chine exhorte à s'approvisionner avant l'hiver, suscitant des inquiétudes en ligne. On le sait qu'il y aura un problème d'alimentation en gaz naturel, autant en Europe, et il y en a un en Chine en ce moment, puis il y en a un en Europe aussi, on n'est pas capable de chauffer, on n'est pas capable de faire rouler des usines. Et au niveau du charbon aussi, ça va être très inquiétant. L'hiver qui s'en vient sera l'hiver probablement le plus difficile que vous aurez traversé de votre vie, puis ça s'annonce apparemment un hiver très difficile. Une déclaration du gouvernement chinois exhortant les autorités locales à garantir un approvisionnement alimentaire suffisant pendant l'hiver et encourageant les gens à s'approvisionner en produits de première nécessité à susciter des discussions en ligne avec inquiétude des personnes associées à l'épidémie croissante de coronavirus, parce que c'est loin d'être fini encore, une prévision de froid, claquement, voire la montée des tensions avec Taïwan en plus, le ministère du Commerce, à exerter les autorités locales à stabiliser les prix et à assurer l'approvisionnement en produits de première nécessité, notamment en légumes cet hiver et le printemps prochain. Chers amis, moi je ne le sais pas, mais ça sent vraiment, vraiment la fin de notre empire. On se dirige vers la fin dans toute cette grandeur, dans toute cette envie de grandeur, dans cette avancée technologique. Il y a un horloge, un grand bouton de reset qui est en train d'être pressé par les forces occultes, par le cosmos, appelez ça comme vous voulez, mais moi je vous dis, préparez-vous au pire, parce que le pire est vraiment en train de se produire et de s'intensifier.